Visionnaire, arrogant, illuminé, les adjectifs élogieux ou péjoratifs ne manque pas pour décrire Elon Musk, l'entrepreneur touche-à-tout. Il faut dire que ses nombreuses entreprises alimentent forcément les débats. Alors qu'il s'agisse des voitures électriques de Tesla, des projets martiens de SpaceX, des tunnels anti-embouteillage ou encore de l'interface cerveau-ordinateur, Elon Musk fascine le grand public, celui qui compte parmi les personnalités les plus fascinantes de la tech et divise l'opinion. Certains le voient comme une sorte de grande figure capable d'assurer un futur positif à l'humanité, quand d'autres le considèrent comme un homme d'affaires, surtout vendeur de grandes promesses. Mais qui est Elon Musk ? Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971. Il aura cette année 47 ans. Il est né à Pretoria, une ville d'Afrique australe, et la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Il est père de 6 garçons, des jumeaux et des triplés avec Justin Wilson, avec qui il a été marié de 2000 à 2008. Son premier enfant est mort subitement au bout de 10 semaines. En avril 2017, Elon Musk officialise sa relation avec l'actrice américaine Amber Heard, qui vient alors de divorcer de l'acteur Johnny Depp. Cependant, quelques mois seulement après l'officialisation de leur relation, Amber Heard et Elon Musk se séparent. Elon Musk est né d'un père ingénieur et d'une mère mannequin et nutritionniste. Aujourd'hui, cette industrielle atypique vit à Bel Air, un quartier de la ville de Los Angeles. Sa passion pour l'informatique lui vient dès la découverte de l'ordinateur Vig 20 de Commodore. Le petit garçon s'initie dans la foulée à la programmation, qui l'amène par extension à découvrir sa fibre d'entrepreneur. En 1983, à seulement 12 ans, le blondinet crée en effet son propre jeu vidéo Blastar, dont il revend le code à un magazine informatique pour 500 dollars. A cet âge, il est déjà passionné de science-fiction. Cela nous permet de comprendre sans le moindre doute quelques-uns de ses projets actuels. Si les prouesses d'Elon Musk lui valent le surnom de Genius Boy dans son entourage, les passions singulières de cet adolescent passionné de comics, il nommera d'ailleurs l'un de ses fils, Xavier, en référence au professeur des X-Men, font de lui la cible préférée de ses camarades de classe. Son nez garde encore les traces de ses cours répétés pendant les cours de récréation. Au fil des années, alors que sa passion pour le monde de la tech, et surtout pour ses innovations majeures, grandit, Elon Musk se met à rêver de rejoindre la Silicon Valley, qu'il imagine pendant longtemps comme une sorte de terre promise, sans savoir où elle se situe réellement aux Etats-Unis. A 16 ans, Elon poursuit aussi dans le monde du jeu vidéo en tentant d'ouvrir une salle d'arcade avec son frère Kimball. Mais le projet avorte dans la dernière ligne droite à cause d'un blocage administratif. A l'approche de ses 18 ans, Elon Musk tente de convaincre ses parents désormais divorcés d'emménager aux Etats-Unis ou au Canada, pour se rapprocher de son rêve. Après avoir obtenu la nationalité canadienne grâce à sa mère, il part s'installer au pays de la feuille d'érable. Il multiplie les petits boulots alimentaires pour financer ses études, son père ayant refusé de les financer, alors qu'il était prêt à le faire si Elon restait en Afrique du Sud. L'aîné de la fratrie Musk passe deux ans à la Queen Université de Kingston, dans l'Ontario. Avant de rejoindre les Etats-Unis, poursuivre un double cursus de physique et d'économie au sein de l'Université de Pennsylvanie. Entre deux cours, lorsqu'il flirte avec ses camarades féminins, il ne peut s'empêcher de leur parler de voiture électrique. Une passion qui l'obsède déjà, au point de commencer l'un de ses rendez-vous par une question déroutante. Est-ce qu'il t'arrive de penser aux voitures électriques ? A 24 ans, son double diplôme en poche, Elon Musk gagne enfin la Silicon Valley pour étudier à Stanford. Mais il abandonne l'université au bout de deux jours pour répondre à l'appel de l'entrepreneuriat en se ménageant une porte de sortie. Elon est en effet convaincu qu'il pourra revenir à Stanford en cas d'échec. A cette époque, alors qu'Internet n'en est encore qu'à ses balbutiements, le jeune expatrié est convaincu de son potentiel. Il décide de suivre son instinct en lançant avec son frère Kimball et 2000 dollars fournis par leur père, Zip2. Un outil qui aide les médias à passer du format papier au numérique en publiant en ligne des guides compilants les meilleures adresses des grandes villes. L'idée prend et Zip2 rencontre un grand succès, au point d'être revendu à Compaq en 1999 pour 307 millions de dollars. Encouragé par cette première expérience positive, Elon Musk décide de poursuivre ses investissements sur le web en se tournant cette fois vers les services financiers. Son nouveau concept, x.com, repose sur une idée simple et efficace. Vous aviez juste à taper une adresse mail ou un identifiant unique pour pouvoir transférer de l'argent d'un compte à un autre. X.com finit par fusionner avec l'entreprise Confinity pour devenir Paypal. Cette fois-ci, Elon Musk tire le maximum de profit de son entreprise en la faisant entrer en bourse avant de la revendre à eBay pour 1,5 milliard en 2002, dont il conserve personnellement 170 millions. Maintenant qu'il dispose des fonds suffisants, Elon Musk est prêt à investir dans les différentes innovations majeures qui lui tiennent à cœur. Les objectifs les plus ambitieux de ce féru d'exploration tournent autour d'une même planète, Mars, qui abrite à ses yeux le futur de l'espèce humaine. Malgré sa fortune, son manque d'expérience joue contre lui. Son voyage à Moscou fin 2001, dans l'espoir de racheter du matériel spatial, se solde par un vibrant échec. Ses interlocuteurs lui crachent littéralement dessus, agacé par l'assurance démesurée de ce trentenaire inconnu du milieu. Qu'importe, en mai 2002, en Californie, Elon Musk fonde sa nouvelle entreprise, SpaceX. Il y investit 100 millions de dollars et commence à développer ses propres lanceurs. Quelques mois plus tard, il investit 50 millions de dollars dans les voitures électriques de Tesla, l'entreprise dont il finira par prendre la tête en 2008, deux ans après avoir misé 10 millions de dollars dans l'énergie solaire, le créneau fondateur de l'entreprise SolarCity. Dès cette époque, le millionnaire devenu citoyen américain prend l'habitude de porter plusieurs casquettes, toutes représentatives des nombreuses ambitions qu'il anime, surtout sur Terre et au-delà. Elles dérivent toutes d'une même obsession, l'énergie durable. Il est devenu le Nikola Tesla des années 2000. Plutôt que de se contenter de simples innovations anecdotiques, l'entrepreneur entend créer de véritables révolutions de nos modes de vie et celles qu'il inspirait étant enfants. Le tout afin de concevoir un meilleur futur pour l'humanité. Ses débuts s'annoncent toutefois compliqués, surtout du côté de SpaceX, dont l'objectif à long terme de coloniser Mars semble plus distant que jamais. L'entreprise frôle la faillite après les trois lancements ratés consécutifs de la fusée Falcon 1. Heureusement, le quatrième sur lequel se joue tout l'avenir de l'entreprise est le bon. Et depuis, la signature d'un premier contrat avec la NASA en 2008, SpaceX multiplie les avancées, malgré le retard pris récemment dans son ambition martienne. Si ses salariés admirent son ambition et ses projets, sa personnalité est parfois moins appréciée. Pour sa part, Elon Musk cherche surtout un moyen d'optimiser son temps. Sa volonté de sauver le monde découle-t-elle de ses lectures d'adolescence ? Elon Musk le reconnaît très sérieusement. Je pense que les comics m'ont vraiment influencé. Les héros essaient toujours de sauver le monde en collant et avec des armures près du corps. Mais ses obsessions se révèlent souvent payantes dans tous les domaines. Un an plus tard, Elon Musk est nommé homme d'affaires de 2013 par le magazine américain Fortune, qui le préfère à d'autres grands noms de la tech comme Marissa Mayer de Yahoo ou Larry Page de Google. Ce titre honorifique vient de récompenser le parcours d'Elon Musk, milliardaire, à la tête de deux entreprises qui peuvent se vanter respectivement d'avoir conclu plusieurs contrats spatiaux avec la NASA et d'avoir obtenu les meilleures notes de sécurité routière avec la Tesla Model S. Aujourd'hui, le constructeur automobile serait en passe d'établir un quasi-monopole dans le domaine de la voiture électrique. Récemment, Elon Musk a encore élargi ses domaines d'intervention en fondant la Boring Company et Neuralink, deux entreprises respectivement dédiées à la construction de tunnels anti-embouteillage et d'une interface cerveau-ordinateur. On lui doit aussi le concept de l'hyperloop, ce mode de transport futuriste dans un tube, qu'il espère voir prendre forme un jour, sans toutefois s'atteler à sa création. Hyperloop, c'est un TGV solaire qui permettrait de relier San Francisco à Los Angeles en 35 minutes à la vitesse de 1300 km heure. Elon Musk compte aussi son lot de détracteurs, en matière politique notamment. En mai 2013, il quitte brusquement le collectif FWDUS de Mark Zuckerberg, qui l'avait rejoint pour mêler sa voix à celles d'autres personnalités de la Silicon Valley, favorables à des réformes sur l'immigration. Pourtant, trois ans plus tard, au lendemain de l'élection de Donald Trump, il accepte de rejoindre le conseil tech du président, alors que la majorité de la Silicon Valley s'y refuse et que les convictions de Trump en matière environnementale, comme sur l'immigration, sont aux antipodes de celles de Musk. Cette décision pragmatique lui vaut de vif critique. Elon Musk a depuis quitté le conseil pour dénoncer le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. D'autres détracteurs lui reprochent de dépeindre un scénario alarmiste autour de l'intelligence artificielle, la seule innovation technologique qui semble l'effrayer, au point d'avoir fondé le collectif Open AI. C'est une entreprise pour développer une intelligence artificielle profitable à l'humanité, qui entraîne ses robots à reproduire les activités des humains à partir d'une simple simulation en réalité virtuelle. Si les premiers résultats se limitent à l'empilage de cubes, ils promettent beaucoup pour l'avenir plus global de ces intelligences artificielles. Elon Musk ne craint pas en revanche de renvoyer Mark Zuckerberg dans les cordes lorsque celui-ci prend la défense de l'intelligence artificielle en lançant que sa connaissance du sujet est limitée. Récemment, Elon Musk a aussi été critiqué pour avoir annoncé prématurément l'obtention d'un accord gouvernemental pour la construction d'un hyperloop entre Washington et New York. De nombreuses voix ont dénoncé un effet d'annonce fantaisiste. Musk a lui-même reconnu depuis qu'il s'agissait d'un moyen de susciter les investissements et le soutien autour de son projet. « Sans surprise, l'une de ses ambitions personnelles reste liée à ses grands projets pour l'humanité. J'aimerais mourir sur Mars, mais pas au moment de l'impact sur la planète », confie-t-il avec humour. En janvier 2017, la fortune de Musk est estimée à 20,8 milliards de dollars américains, se classant comme la 21e personne la plus riche d'Amérique. En janvier 2018, Elon Musk annonce qu'il sera payé en fonction des performances de son entreprise. Plus aucun salaire fixe et la presque totalité de ses revenus liés à l'atteinte des objectifs opérationnels et à l'évolution du cours de la bourse. Il se déplace en jet privé. Plus de 180 vols par an. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, son quotidien est assez ordinaire. La seule chose qu'Elon Musk fait véritablement à l'excès, c'est travailler. Cela lui cause juste un peu de tort vis-à-vis de ses employés auxquels il demande de travailler un minimum de 90 heures semaine. C'est un patron colérique avec un égo surdimensionné. L'Empire Musk est bâti sur beaucoup de paris et des investissements, selon les experts, trop massifs. Plus récemment, Elon Musk a impressionné les millions de spectateurs qui ont pu assister en direct au décollage réussi du Falcon Heavy de SpaceX, transportant dans l'espace une décapotable rouge de la marque Tesla. Cette démonstration a fini en beauté avec l'atterrissage synchronisé des deux lanceurs. Car comme la simple Falcon 9, la triple Falcon Heavy compte casser les prix en récupérant, puis en réutilisant ses propulseurs pour de futurs lancements, au lieu de les laisser se désintégrer à la retombée dans l'atmosphère. Elon Musk n'est pas le seul à le faire. Son concurrent Blue Origin, propriété du patron d'Amazon, Jeff Bezos, récupère également ses fusées de manière identique. Mais personne ne l'a fait autant que SpaceX, qui a récupéré jusqu'à présent ses Falcon 9 à 21 reprises. L'euphorie du PDG de Tesla était intacte mercredi lorsqu'il essayait de présenter les points positifs de Tesla, le constructeur automobile haut de gamme ambitieux, qui a connu une année compliquée avec de grosses pertes et des complications concernant la production de sa berline Model 3. Mais bon, même Boeing l'a reconnu. Le tir réussi de SpaceX pousse notre industrie à aller plus loin, plus vite. Car la plus grosse fusée de sa génération est désormais non seulement privée, mais c'est aussi la moins chère du marché. Elon Musk est quelqu'un qui défie totalement les conventions, non pas parce qu'il est rebelle, mais parce qu'il pose les questions. Comme nous devrions tous le faire. Il a investi tout au long de sa vie en prenant des risques et a acquis une grande notoriété pour nous transmettre la question qu'il obsède le plus, celle qui ferait de lui ce super-héros qu'il rêve d'être depuis l'enfance. Pourquoi faisons-nous les choses de cette façon ? N'y a-t-il pas meilleur but de vivre en faisant mieux, avec sens et bon sens, pour profiter de la vie et assurer celle des futures générations ? Donc, afin de répondre à cette question et pour le besoin de ce dossier, je prépare une vidéo dédiée à l'entreprise SpaceX. Comme tu le sais, les règles de YouTube ont changé, donc si tu aimes mes vidéos, mets un pouce bleu ou lâche un petit commentaire. Toi, ça ne te coûte rien puisque YouTube est gratuit, mais moi, ça me permet d'être mieux référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour sur Tipeee pour me laisser un pourboire. Si tu souhaites que j'aborde un sujet bien spécifique dans mes prochaines vidéos, n'hésite pas à m'en faire part, ou ici, dans les commentaires, ou sur Facebook. Je suis aussi sur Twitter depuis peu. Pour toute demande professionnelle, vous trouverez mon email dans l'onglet « A propos » sur la couverture de ma chaîne. A très vite, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501